frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le mardi 13 juin 2023 cette vidéo va être longue parce que je ne veux pas me limiter en temps j'ai certaines choses à dire ni en temps ni en structure donc j'ai j'essaye d'avoir tout ce que je veux dire dans la tête mais rien n'est écrit donc la semaine dernière je crois un ex agent du renseignement un officier du renseignement haut gradé qui a occupé des places importantes dans l'armée dans la nasa ou une institution spatiale militaire je sais plus et dans le renseignement etc qui s'appelle david grush grush david grush et qui a donné notamment une interview aux parisiens donc l'information existe aussi en français et en france donc la semaine dernière il est venu devant caméra témoigner rapporté ce qu'il a entendu pas de première main mais de seconde main c'est à dire qu'il a entendu des gens qui eux de première main ont l'information des gens dans l'armée des militaires des hauts gradés extra désolé j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait très humide ici au japon et j'ai pas envie de mettre la clim parce que ça me savons ça me rend malade pardon donc il y aura certainement du débrouillé parasites donc voilà il est venu devant caméra rapporté ce qu'il a entendu ces dernières années il est il a mis fin à sa carrière militaire en 2021 si je crois me rappeler correctement parce que il était en possession d'informations tellement sensible est tellement importante de son point de vue qu'il ne voulait pas continuer à les garder secrètes et qu'il voulait les partager publiquement mais il fait ça dans les règles de façon tout à fait légale parce que dernièrement les états unis ont mis en place une procédure pour les lanceurs d'alerte en particulier sur le sujet des ovnis etc bon il ya les lanceurs d'alerte tel qu'on les connaît en général mais tout dernièrement il ya une nouvelle législation qui vient protéger et qui vient accompagner qui vient permettre aux lanceurs d'alerte sur le sujet des ovnis je veux dire ça comme ça ou de présence extraterrestre qui vient voilà les accompagner et les leur permettre de témoigner donc il est passé par ce canal à tout à fait de façon tout à fait officielle et d'ailleurs avant de pouvoir dire publiquement ce qu'il avait à dire il a demandé autorisation à je sais plus quelle entité militaire dont il relevait et entité militaire qui lui a dit tu peux dire ça il ya certaines choses que tu peux que tu ne peux pas dire mais donc cette entité a validé le fait qu'ils pouvaient parler valider le fait ça veut pas dire que cette entité valide ce qu'il dit mais l'entité lui permet d'ouvrir sa bouche sauf sur certains sur certains sujets qui sont de nature de la défense des états unis ok donc encore top secrète ça c'est pour le public ensuite il y a aussi il a aussi parlé au congressman comment tu lis en faisais au sénateur ou je sais plus comment ça s'appelle je mettrai sur l'écran voilà à une entité politique l'entité politique la plus haute des états unis d'accord donc là il a pu peut-être dire beaucoup plus de choses parce que c'est à huis clos sur ce qu'il sait mais basiquement et je pense que l'information est déjà tellement importante tellement révolutionnaire en soi que ça suffit si on connaît pas encore pour l'instant tous les détails mais basiquement ce qu'il a dit c'est que l'armée américaine ou des officines à l'intérieur de l'armée américaine sont en possession de plusieurs 12 ou plus engins extraterrestres des soucoupes volantes quoi enfin je dis soucoupes ce coup c'est une forme alors que là il y aurait différentes formes mais en tout cas voilà des engins spatiaux extraterrestres donc qui ont été fabriqués ailleurs donc ils sont en possession de ces engins certains desquels sont en parfait état de fonctionnement fonctionnement je sais pas s'ils arrivent à les faire fonctionner mais en tout cas voilà ils ne sont pas abîmés d'autres sont abîmés et donc ces engins ont été récupérés soit parce qu'ils se sont écrasés et donc l'armée américaine en tout cas des entités à l'intérieur de l'armée américaine pour être plus précis ont une équipe de j'ai oublié comment on dit à la fois en anglais et en français je le mettrai sur l'écran mais pour pouvoir aller récupérer le plus rapidement possible ces engins qui se sont écrasés ils se sont écrasés pour différentes raisons on ne va pas rentrer dans les détails ici d'ailleurs je le jeu david grouch ne dit rien là dessus et d'autres qui ont été récupérés parce qu'ils ont atterri et que d'une façon ou d'une autre ils ont pu être récupérés par une officine sorte d'entité secrète et indépendante quasiment du pouvoir américain et et de la législation etc enfin qui agit de façon tout à fait illégale donc voilà sont en possession d'engins extraterrestres ainsi que des corps ou de certains corps de ces pilotes il n'a rien dit sur le fait que il y aurait peut-être des des entités encore vivantes mais en tout cas au moins il y aurait il y aurait cette officine aurait des décors de l'extraterrestre ok et il y aurait à la fois une stratégie de désinformation du public donc à chaque fois qu'il ya une information qui finit par être rendu public ou semi-public par quelqu'un qui un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui voilà dévoile ce qu'il est ce qu'il sait et bien il ya tout de suite une une campagne de désinformation à la fois pour discréditer la personne mais aussi pour discréditer ou essayer d'expliquer de façon rationnelle matérialiste conventionnelle ce que la personne raconte et ça depuis des décennies ok donc voilà ils sont en possession de véhicules certains sont en parfait état d'autres sont se sont écrasés ainsi que de corps d'extraterrestres il y à une campagne une stratégie de désinformation systématique et ce sur des décennies qu'est ce qu'il ya comme autre information importante ce groupe et agit de façon tout à fait illégal et sans aucune supervision comme en français supervision si je traduis de l'anglais sans aucun contrôle démocratique entre guillemets démocratique ou en tout cas politique ou des autorités officielles et agit complètement de façon indépendante ok ça c'est ce que de la vie de grouch david grouch nous nous raconte et donc là il ya une procédure officielle qui est lancée et lui demande à ce que les informations qu'il donne je crois qu'il a des documents aussi mais qui peut pas rendre public et qu'il a donné aux autorités compétentes qui demande à ce que ces informations soient investiguer enquêter d'accord et vérifier qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux dans ce qu'il raconte parce que lui il a entendu ça il a confiance il a connaissance de la crédibilité des gens qui lui ont raconté ça il est en possession de documents qui lui ont été donnés mais ensuite c'est aux autorités de faire leur travail de vérification de tout ceci voilà donc ça c'était la semaine dernière si je dis pas de bêtises lundi hier donc aux états unis il y a une conférence de à peu près trois heures un peu plus peut-être je sais plus du docteur greer steven greer qui est simplement un médecin ou qui était simplement un médecin et qui s'est intéressé au sujet des ovnis des extraterrestres etc je crois ça fait 33 ans qu'il est qu'il est dessus et qui a été au courant de certaines informations capitales telles que david grudge même si c'est pas grudge c'est grush même si grush lui il était dans l'armée il était dans le renseignement et il a eu des informations de première fin de première main je dirais oui du coup c'est la seconde main mais les informations viennent des gens qui sont au courant et qui ont certainement vu et travaillé sur sur les engins extra alors que grille lui c'est simplement un civil d'accord et qui s'est intéressé au sujet et qui part son enquête et l'authenticité qu'il a mis le son aspect rigoureux dans son travail a reçu des témoignages pareil de militaires de l'agent de renseignement etc etc donc le entre steven gris et les informations il ya une plus grande distance parce que c'est un civil et les informations sont militaires ou de renseignements malgré tout il a quand même accumulé au cours du temps de nombreuses informations et des documents tout à fait officiel etc tout un tas d'informations très importante donc il a accumulé peut-être même si ça se trouve une plus grande connaissance du sujet que david grush je sais pas de se faire de compétition ici j'essaie simplement de raconter les choses telles que telles qu'elles sont ou tel que moi en tout cas je les comprends toujours est-il que en 2001 après avoir reçu autant de témoignages d'ex militaires ou de militaires ou d'un genre de renseignements enfin des gens voilà crédibles dont il a pu vérifier la véracité de leur carrière militaire ou de renseignements ou que sais-je en 2001 donc il a mis en place enfin il y a eu il organisait une conférence publique internationale que j'ai remis que je repartage sur sur ma chaîne et que je mets en lien ici et dans laquelle des très haut gradés qui ont occupé différentes fonctions très importantes telles que superviser les les silos de missiles nucléaires etc ou des commandants enfin voilà des gens très très haut gradé extra qui racontent ce qu'ils ont vu eux de leur promener de leurs yeux d'accord donc ce sont des témoignages de première main et qui était déjà à l'époque au moins aussi choquante abasourdissante ça se dit pas que ce que david grush grush je vais y arriver a pu dire récemment et donc hier lundi rebelote après tout ce temps passé et parce que justement il y a de bon is rolling là la boule est sur la pente elle est en train de dévaler la pente c'est à dire que voilà il ya eu quelques années de ça deux ou trois ans de ça un peu avant la pandémie la confirmation par le pentagone que telle et telle vidéo était véritablement des vidéos enregistrées par des appareils militaires des jets ou des des comment s'appelle ça des radars et c'est donc on validé le fait que c'était bien des vidéos d'engins tout à fait inconnus donc véritablement des ovnis et pas des canulars ok donc ça c'était l'un des premiers dominos qui a commencé à faire tomber le reste ensuite donc avant david grush grush il ya eu d'autres il ya eu louise elizando qui a travaillé aussi sur l'étude des phénomènes ovni pour l'armée et c'est et qui a aussi commencé à faire des révélations basiquement il n'a pas dit dans ces termes aussi clair mais c'est ce que ça voulait dire si on sait lire entre les lignes enfin je dis il fallait pas fallait pas être un génie pour ça mais basiquement louise elizando avait déjà dit que les états unis étaient parfaitement au courant que ces engins étaient de nature extraterrestre ok donc les états unis en fait l'armée américaine ou certaines officines à l'intérieur de l'américaine sont parfaitement au courant et depuis longtemps que nous sommes visités par par des extraterrestres donc ça c'était louise elizando donc c'était un autre domino qui tombait etc etc et le tout dernier domino qui est tombé parce que les autres premiers dominos l'ont permis de tomber c'est cette conférence d'hier lundi j'ai dit qu'on était combien lundi 12 juin 2023 donc aujourd'hui on est le 13 conférence de trois heures qui est moins fourni que la première ce qui a moins de témoins mais qui quand même révèle des choses très très à la fois importante à la fois de nature à changer complètement le paradigme du monde tel qu'on le comprend et à la fois aussi choquante parce qu'il y a des agissements très importants et très problématiques voilà on en vient à tuer des gens quoi et ce genre de choses et sur sur des des niveaux importants comme pas simplement une ou quelques personnes et de nombreuses personnes donc je vais remettre si je peux récupérer la vidéo qui fait trois heures et quelques je sais plus sur ma chaîne je vais remettre ce cette dernière conférence ainsi que celle de david grush en anglais faudrait que je les traduise mais à la fois j'ai pas le temps c'est un très très grand boulot et puis ça me fait chier en réalité donc si vous maîtrisez pas l'anglais essayez trouver quelqu'un autour de vous ou peut-être qu'il ya des outils de traduction maintenant qui sont suffisamment efficace je sais pas mais voilà essayer de d'acquérir ces informations toutes récentes parce que je pense que nous sommes à quelques semaines à quelques mois à quelques années moins d'une décennie voire moins de cinq ans je sais rien de connaître enfin publiquement et officiellement le fait que non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers mais en fait nous sommes visités voire nous sommes visités depuis très longtemps après très longtemps qu'est ce que ça veut dire moi j'ai mon idée par rapport aux différentes informations que j'ai accumulé à travers le temps mais moi depuis en tout cas très longtemps d'accord donc je pense que être mature c'est se préparer aux choses d'accord quand on voyage on peut partir comme ça à l'aventuré peu importe ce qui arrivera on accueille les choses telles qu'elles tels qu'elles arrivent et ça fait partie de l'aventuré mais la chose la plus classique c'est d'essayer de planifier son son voyage je pars du voyage mais c'est pareil si on veut faire une entreprise désolé camion qui passe bien si on fait une entreprise ou quoi que l'on fasse en général on essaie quand même de planifier au moins un minimum pour être un minimum préparé et pouvoir voilà être organisé et dérouler une un plan un projet que que l'on souhaite d'accord et ça c'est simplement à la fois du bon sens et à la fois de la maturité quoi quand on est immature sauf si c'est un choix délibéré mature de dire je prépare rien et j'y vais comme ça à l'aventuré parce que c'est ce que je veux vivre ok ça c'est une chose mais quand on est mature c'est pas comme un enfant qui veut s'amuser il ouvre la porte il sort et peu importe voilà il n'a pas forcément réfléchi à tout mais quand on est mature voilà on on est préparé on est organisé et on essaye de planifier à l'avance et on essaie de savoir quel temps il va faire quelles sont les conditions climatiques ou géographiques de l'endroit où on va aller si c'est un voyage ou quoi ou si c'est une entreprise quel est l'état de du marché etc etc voilà on essaie de se renseigner pour prévoir un minimum ou au contraire un maximum de choses qu'on pourrait rencontrer ça c'est la maturité donc ce que j'essaie de dire dans cette vidéo c'est qu'il faut se préparer d'ores et déjà au fait que probablement relativement récemment relativement rapidement voire peut-être même demain on va être mis au courant du fait que nous sommes visités par des des une ou des civilisations extraterrestres